Salut à tous, c'est une vidéo qui sera liée à un article vieux geek dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Je vais vous poser une question. Replongez-vous dans les années 92, 93, 94, 95 ? Si je vous dis traitement de texte Microsoft, vous allez me répondre Word. Tout à fait. Et vous allez rajouter pour Windows. Tout à fait d'accord. Enfin presque. Presque. Parce que si, bien sûr, Word a existé pour Windows et pour Mac, il a aussi commencé sa carrière sous DOS. Et si on peut se dire, oh, mais ça a dû s'arrêter avec Windows 3.1 en 92. Non. Je vais vous prouver que Word 6, le célébrissime Word que nombre de personnes ont connu, dont je fais partie, quand elles ont commencé à tâter de l'informatique du PC en 1990, c'est la première version qu'elle soit connue. D'ailleurs, c'est la première version que j'ai connue, que j'ai tâter à l'armée. J'avais pu récupérer une version officielle et complète de Microsoft Office 4.2 à l'armée. Ça fait plus de 20 ans, donc là, il n'y a pas de l'armée. Bref. Donc, je vais commencer par vous montrer le Word que tout le monde a connu quand on a débuté ces années-là. Et je vais vous montrer que Word a existé aussi bien en anglais qu'en français que dans toutes les autres langues pour DOS. Mais commençons par l'armée Word pour Windows. On est parti. Donc, j'ai pris un Windows 3.1. Voilà. Donc, je ferme les fenêtres inutiles. Donc, là, c'est le bon vieux Microsoft Word 6.0 pour Windows. Voilà. Celui que tout le monde a connu. Avec son interface, sa possibilité de mettre en gras, en soulignant, en italique. Bref, c'était déjà la rose de l'époque, côté un traitement de texte. Donc, là, je vais mettre en affichage page. Page, pas plan. C'était une interface option. Déjà, c'était un peu réduit. Mais là, c'était vraiment ce que nombre de personnes ont connu à l'époque. C'est vraiment le plus classique. Avec le correcteur orthographique, la mise en page, patati, patata. C'était vraiment déjà l'usine à gaz qu'on connaît actuellement. Mais cette usine à gaz, elle existait aussi en version 6.0 pour DOS. Je ne l'ai pas trouvé en français, je ne l'ai trouvé qu'en anglais. Mais aussi, la dernière version que j'ai pu trouver de MS Word pour DOS, en français, c'est la 5.5. Donc, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'image de disquette. Et j'étais obligé de passer par un fichier ZIP. Donc, qui dit fichier ZIP dit WinZip. Et c'est WinZip 6. Voilà. Bon. En recherchant, je n'ai pas trouvé de version partagicielle. Je sais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout, mais ça fonctionne. Et ça, c'est le dernier WinZip disponible pour Microsoft Windows 3. C'est la version 6.3, qui date de 1997. Elle a 20 ans. Donc là, je vais juste extraire Word 5. qui pesait 3,96 mèga archivés. Donc, je vais le mettre là. Oui. Donc, ça, c'était le répertoire de la station qui m'a servi à me simplifier la tâche. Pour installer Microsoft Word, on va le virer. On n'en a plus besoin. Et WinWord pesait quand même pas mal. Il devait peser dans les 20 ou 30 mégas. Déjà, rien que l'exécutable, il pesait 3,32 mèga. Ouh ! C'était quand même pas mal. C'était un gros bébé pour l'époque. Donc, on va fermer ça. On va faire CDW55. Où se trouve le... Le programme d'installation pour Word 5. Et on fait Init. Voilà. Bienvenue au programme d'Init de Microsoft Word 5.5. Voilà. Installer son disque dur. Installer une nouvelle version. Donc, je vais mettre Word 55. Pour éviter que ça se passe, ça rentre en complet avec Word 6. Que j'installer dans la suite de la vidéo. Oui, France. Clavier tendu. Oui. 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 Donc, vous pouvez choisir l'imprimante qu'on voulait. Mais comme je n'en ai pas. Je vais continuer tout court. Il y avait le vérificateur d'orthographe. Le dictionnaire synonyme. Et le logiciel. Ne pas mettre à jour. Merci. Je ne veux pas personnaliser. Voilà. Changer le nom. Changer le nom. Ah, zut. Je ne veux pas changer le nom. Voilà. Je ne veux pas mettre à jour les fichiers système. Même si c'était conseillé. Mais j'ai fait des tests auparavant. Et ça a merdé. Word 5 est installé. Blablabla. Init. Donc, je vais voir. Donc, je vais voir. Bien sûr. Je n'avais pas la souris qui répond. Alors, c'est bien. Donc, ça va être auto-exact. Point bat. Oui. Là, on va faire un redémarrage de la machine virtuelle. Et normalement, la souris devrait se recharger. C'est bon. On fait Word 5.5. Et on fait Word. Et là, on a la souris. Et bien sûr, nous avons un Word 5.5 pour MS-DOS. Et oui. Donc, là, on va faire affichage page. On va afficher le ruban et la règle. Voilà. En gros. Donc, vous avez bien sûr tous les outils classiques. Les formes de caractère, de paragraphe, d'amulation, les bordures. Vous voyez, déjà, c'était quand même. Même pour le logiciel DOS, c'était complet. Les préférences. On s'affichait tout. Les sous-de-menu. Les lignes. Édition. Glossaire. Féché. Outils. Vérificateur d'orthographe. Des synonymes. La césure. Renuméroté. Marque de révision. Personnalisé. Les sements. Déplacement. Femmeature. Donc, là. Allez, on va faire un petit texte. Il est sorti en 92. Si mes souvenirs sont bons, en 91. Donc, là, je vais mettre un mess word en gras. Format. Caractère. On va le mettre en gras. Bien sûr, ça ne va pas apparaître en gras, mais ça va apparaître avec une autre couleur. On va mettre, pour un, le cellule de 91, on va le mettre en italique. Format. Ce n'était pas vraiment du, what you see is what you get. C'était du, on espère que ça va fonctionner. Voyons. Format. Caractère. On va mettre en italique. OK. Italique était en gras. On va insérer un tableau. Outil, on va insérer un tableau. Tabulation, position, j'ai lu le tableau. Annotation, image, index, table des matières, moteur en bois. À moins que vous ne pouvez pas insérer des tableaux. Ça me donnerait quand même qu'on ne puisse pas rajouter des tableaux à l'époque. Voyons, on va passer au tableau maintenant. Tiens donc. Vous pouvez passer à des tableaux à l'époque dans un bizarre aperçu, à mon impression. Donc, je vais essayer de faire affichage. Une page. Par contre, il n'y a pas de zoom. Qui était l'aperçu. Par contre, il n'y avait pas le zoom. C'est un peu ennuyeux. Donc, je vais l'enregistrer. Sous. Donc, là, on va le mettre à la racine. Ce sera plus simple. On va mettre SCW55. OK. OK. Il y avait aussi des fichiers qui étaient proposés. Donc, là, je vais voir dans Word. WinWord55. Je vais vraiment avoir des... Voilà. Par exemple, on va prendre lettres. Voilà. Vous voyez déjà ce qu'on pouvait faire à l'époque. Donc, là, si on fait un aperçu à l'impression, c'est déjà quand même mieux. Moi, je n'ai pas fait un truc super, c'était juste pour vous montrer. Mais, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va prendre notre exemple. Ouvrir. Memo. Memo.doc. Peut-être qu'on aurait un tableau. Memo. Non. Pas de tableau. Donc, là, on va fermer celle-là. Non. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Test caractère, macro-converteur, désolé, moins, gagnant. Word.dca. Tiens, je vois ce que c'est. Par contre, c'est étrange. Je n'aurais pas trouvé un truc pour insérer un tableau. On va m'enpéder dans les dents en ligne. Non. Je vais commencer à un tableau. Format tabulation. Non, ce n'est pas ça. Ah, mais ce que je vais faire, voilà. Et là, on va centrer ce texte. Et là, format paragraphe, centré. OK. Donc, je vais juste enregistrer. Ça fera quand même un peu mieux. Mais c'est quand même bizarre que je n'ai pas trouvé les tableaux. Peut-être qu'on ne pouvait pas les insérer dans Word 5. Point 5, ce sera quand même étonnant. Fichier, signer, attention, image, index, table des matières, note de renvoi sur deux pages chaudes de colonne. Bon, ce n'est pas grave, voilà. Donc là, on va finir. Bien sûr, j'ai survolé parce qu'on pouvait faire pas mal de trucs. Maintenant, je vais vous montrer Word 6. Par contre, je ne l'ai trouvé qu'en anglais, pour DOS. Donc, je vais insérer la première disquette. Alors, je crois que là... Attendez, voilà. Ah, mais c'est bon. Donc, setup. Ah, c'est setup, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Là, par contre, c'est en anglais. Dommage, je ne l'ai pas trouvé en français. Même en vrai, un truc, donc, setup on disk, install a new version, on va mettre Word 6. Et bien, après, là, ok, ok, install, continue, setup, oui, 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 oui. Oui, non, non. Et là, il demande un disquette programme. Alors, disquette programme. Disquette utilitaire. Je ne veux pas, merci. Je ne veux pas non plus. Je veux installer Police TrueType. Donc, il me demande font. C'est quand même dommage, je ne l'ai pas trouvé en français. J'aurais bien voulu. Printer. Voilà. Entièrement réussi. Et là, on est dans Word 6. Et si on fait Word, voilà, on a Word 6. Bon, il est en anglais, mais c'est bien Word 6. Pour DOS. Voilà. En 93. Dans ce que je vais faire, je vais ouvrir le fichier que j'avais déjà mis Word 5. Donc, voilà, je vais l'ouvrir. Donc, là, appris ça, format, caractère, non, paragraphe, pas paragraphe, caractère, c'est paragraphe, oui. Paragraphe, je vais le mettre à gauche. Donc, on va mettre ces deux-là en gras et en italique. Format, caractère, gras, italique. OK. On va essayer d'insérer un tableau, maintenant. Voilà. OK. Oups, première rame. OK. Donc, je vais voir si je peux changer la couleur. Table, c'est-à-dire colonne, split table, red lines. Donc, là, je vais l'enregistrer sous, on va mettre Word 6. OK. Et si on fait un aperçu avant impression. C'est déjà pas si mal que ça. Donc, là, on va faire fichier. Ah, là, on fait le zoom. Apparemment, il va pas afficher ça. Donc, le what you see is what you get, c'était pas franchement le cas. Donc, on va essayer de voir ça, si je peux le passer en gras. Ouais, super. Donc, là, on va justifier cette phrase, plutôt. Tiens, on va justifier. Paragraphe. On va justifier. Voilà. On va enregistrer ça. Vous voyez, quand même, c'est quand même un titre est complet. Je ne peux pas tout montrer, mais ça a vraiment une cister pour DOS, comme vous pouvez le voir. Word 5 vers 6, nouveauté. Voilà. C'est-à-dire que j'ai enfin l'information que j'avais besoin. C'est Word 6 qui a introduit des tableaux. Donc, on va voir ce que ça donne dans Windows. Donc, là, nous avons normalement les deux fichiers. Deux fichiers. Bon. On va ignorer. Voilà. Ce n'est pas si mal que ça pour l'import. Donc, c'est pour les fichiers aperçus avant l'impression. Et là, on avait vraiment ce qu'on avait demandé. On va voir maintenant avec le fichier Word 6 pour DOS. Tabouche. Ignoré. Voilà. Ah, oui, 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 oui. Donc, si on fait un aperçu avant l'impression. Et de ce coup, on a quelque chose qui ressemble le plus à ce qu'on a demandé. Étonnant, non ? Voilà. Vous voyez, c'était quand même pas si mal que ça. Bien sûr, on est loin des Word 2010 et compagnie, même de LibreOffice, mais il faut se rappeler que là, on est en 93, 94, enfin, entre 92 et 94. Donc, vous voyez, c'est quand même la première moitié des années 90. Voilà, il n'y a plus grand chose à rajouter. Et bien, on peut quitter ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez vu quand même qu'à l'époque, on pouvait faire déjà quelque chose de assez potable, même si c'était encore assez restreint. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye, bye.